bonjour à tous c'est Nours j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite des épisodes de la série des métros avec cette fois ci le troisième opus c'est à dire un métro exodus qui est sorti si je dis pas de bêtises l'année dernière et sans plus attendre vous entendez qu'a déjà la musique donc je vais vous passer sur l'introduction du jeu et ça ne marche pas je sais pas ce que vous en pensez mais rien que l'intro en fait je la trouve envoûtante et je trouve qu'elle marque en fait qu'elle met déjà dans l'ambiance je vous invite de manière à éviter les spoils si vous ne l'avez pas déjà fait à regarder les deux séries que j'ai fait précédemment donc à savoir métro 2033 et métro last light qui sont respectivement les deux premières repus de la série qui je vous le rappelle sont tous tirés de romans donc c'est pas des jeux qui ont été créés comme ça c'est tiré de rom et ça plonge dans une ambiance ça plonge pardon dans une ambiance post-apo donc je vais recréer une partie sur un nouvel emplacement vous savez quoi j'ai pas envie de me prendre la tête je me souviens encore de la vie avant la guerre je me souviens que nous étions différents que nous vivions là haut à la surface le monde entier nous appartenait nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier nous traversions les océans comme bon nous semblait et nous avions même conquis le ciel nous étions sept milliards nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels je suis né pour respirer de l'un frais et je m'en souviens je m'en souviens les sept milliards ont été anéantis par la dernière guerre seules cinquante mille personnes ont réussi à survivre sous terre la surface est irradiée brûlée et peuplé de monstres un jour les radiations à la surface vont peut-être se dissiper et nos petits enfants ou leurs petits enfants pourront alors retourner y vivre du moins c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre dès le début nous n'avions aucune chance mais nous les humains ne nous avons jamais vaincu nous avons fait du mieux que nous pouvions nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer après tout ça pourrait bien être le seul endroit sur terre où les humains puissent encore vivre pendant un temps nous avons pensé pouvoir y arriver mais malheureusement la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes dans les tunnels qui nous procuraient une sécurité relative la corruption se répandait et lorsque le danger venait d'au dessus seuls certains d'entre nous s'y opposait et nos nombres diminués chaque jour mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure et je refuse de vieillir et de mourir sous terre peu importe qu'on me traite d'idiot mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut il faut que je la retrouve il le faut entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir je dois choisir l'espoir je dois trouver ce signal allez je rebranche le micro bon alors sans faire forcément de spoiler mais vous l'avez compris d'après l'intro il ya une catastrophe une catastrophe pour x raisons qui fait que maintenant les gens vivent sous terre dans le métro dans le métro pour se protéger d'éradition et de certains monstres et donc dans ce dernier opus vous avez pressenti en fait que le reste de l'humanité peut-être le reste de l'humanité qui survit dans cette dans cette ville de moscou va tenter de ressurgir hors du métro et de retourner à l'air libre alors toujours avec des protections puisque bien évidemment l'air est toujours irradié et vous allez voir qu'il ya toute une série de choses à prendre en compte par rapport à cette irradiation notamment masque à gaz et c'est pareil qu'est ce qu'il se passe d'accord je teste en même temps parce que vous avez vu sur youtube j'avais une première vidéo de c'est ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui n'est pas hyper hyper fluide persister sur le deuxième épisode je porterai des correctifs mais d'ici là nous venire vous proposer du cliquet et du cliquet c'est ce qu'il y a déjà une arme non c'est de là que je viens je commence à être débile c'est mal barré d'accord ok donc ça a changé ok ça marche on fait toujours le même briquet on peut toujours cramer les c'est juste pas le même bouton je sais qu'il y a plein de trucs cachés donc je vais je vais rush un peu quand même le jeu je vais pas y passer trois heures mais je vais quand même aller fouiner à droite à gauche c'est sûr de ne pas passer à côté de l'élément scénaritique c'est à dire qu'avant il n'avait pas de chargeur il tirait du coup par coup effectivement c'est beaucoup mieux avec un chargeur alors pour ceux qui sont rachnophobes je suis désolé mais il va y en avoir souvent ah ils ont changé les touches pour ça pour pire et tout aussi je crois peut-être que je rebagne une autre retouche il est mort ok ok je vais presque pas sursauter mais je vous avoue j'ai quand même le compteur en droite alors par contre je sais pas ce que c'est le compteur en bas à droite j'ai pas eu l'explication par rapport à ça ok et là je vais pas y aller l'attaque ou pas elle ah et par contre le fusil à pompe il fait clairement plus mal que les autres alors nous y sommes jusqu'ici tout va bien il n'y a que quelques rats les gars déchargent le chariot on est pas assez nombreux pour couvrir les anciens barrages Colia est parti chercher d'autres volontaires mais pour l'instant on se contente de couvrir la plateforme et le sas Mikalic risque de mettre un bon moment à réparer le mécanisme est complètement coincé par la rouille on a battu les hurleurs, c'est enfoiré, ils sont rentrés, ils sont en marrant, ils sont en les marges futé, le malu du sas c'est mort Mikalic risque d'imprometre, pas le lit, le bloc pas forcément le truc relatif au scénario plus particulièrement que ça alors en fait je sais pas pourquoi je peux pas j'ai déjà 24 balles c'est ça, mais je peux pas en prendre plus on peut pas porter beaucoup beaucoup de balles 24 balles pour ceux qui ont suivi les anciens épisodes de la situation où ça porte très bien Station Jardin Botanique qui dit batteuse dit prudence qui dit batteuse dit prudence qui dit batteuse dans la situation j'ai vu y'a mais qu'en a C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On dirait qu'Artyom s'est encore pris une balade kamikaze à la surface. Pauve gosse. Il s'est pris une explosion de trop à décembre. Eh, Dieu putain une seconde ! On va où, là ? À gauche ! On traverse la place ! Dis, Damir, tu crois que le Colonel sait ce qu'Artyom fabrique ? Comment tu veux que je le sache ? Demande-lui toi-même, il a appelé ton cercle. Il a dit qu'il arrivait demain. Eh, vous ! Laissez-le tranquille ! Je vais tuer moi-même avec mon lampier. Bah, laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon, comment il pourrait survivre dans le dépôt ? Eh, vous n'êtes d'or ! Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Pardon, petit message en même temps. C'est un truc pour ce micro que je trouvais un bouton pro. Non. Là, ça coupe le stream. Si je fais ça, c'est pas bien. Je vais juste tenter un truc deux secondes en vous en... Excusez-moi. Recoursis clavier. Hop. Un... Est-ce que je peux faire ça ? Non, couper, on va faire sup. Ah, ça... Ok, si je fais sup. Ok, pardon, je viens de faire un petit test là, de rajouter un raccourci pour couper mon micro. Je t'ai oublié pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois ? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là ? On en a parlé plusieurs fois, déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel ! Salut, Alex ! Ouais parce que pour info dans l'épisode d'avant je l'ai chopé elle et ouais arrêtez les conneries maintenant le métro c'est tout ce qu'il y a rien d'autre et l'ordre est là pour le défendre parce que si nous on n'est plus là il reste qui Tu m'as l'air en état alors prépare toi à partir après on discutera de ton transfert pour police Viens il faut qu'on parle j'appelle le docteur Artyom s'il te plaît tu me promets que c'était la dernière fois on se voit plus tard à plus tard bichette je sens qu'il se fout de ma gueule le vieux quand même un beau père là on a réussi à te remettre sur pied mais les gens te donne leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés et à chaque fois tu nous le rapporte irradié tu trouves pas ça un peu injuste je vais te dire ça autrement je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois merci doc, trop aimable ah le petit bug récurrent de Stim ah non les gars riche il n'y a rien à prendre salut bon ça me bat les couilles bon là je peux pas sauter je peux rien faire je peux rien fouiller à part éteindre les rampes donc a priori il n'y a rien à faire oh putain ah j'ai cliqué onge la clé Artyom tu vas bien bouge de là tu Artyom comment tu vas mon pote on dirait Mille Stubart excusez moi messieurs faites place on dirait Emilia Pio hé Artyom encore une ou deux cicatrices et depuis aucune femme ne te résistera t'affrontes oui ok c'est bon j'accorde une pause vous avez deux heures ouais ouais on me bat dans le métro restez temps jusqu'au jour et t'es sûr mais vous j'ai apporté quelque chose mais vous j'ai apporté quelque chose et c'est reparti essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois c'est un bon Artyom allez on va se bourrer la gueule wesh On ne te fasse pas. On perd rien. Il est un peu mon monstre de moi, je vous ai parlé. Ah oui, et il y a aussi ces maudites saletés qui croissent sans arrêt. Chéri, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt ? Mais à quoi pour rêver dans un monde devenu muet ? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Allez, change de filtre. Tu as passé assez de temps à l'infirmerie comme ça. Très bien, allons-y. Pardon, excusez-moi, il faut que je change de filtre. Voilà, j'ai changé mon petit filtre de masque à gaz pour pouvoir respirer de l'air pas trop irradié. Il va vite quoi, tu cours ? Mon père va me tuer s'il découvre que je suis montée avec toi. Et plutôt deux fois qu'une s'il apprend qu'on est allé dans un secteur interdit par Anza. Très bien. Tu as visité toutes ces ruines ? Oui madame, j'ai déjà tout visité tout seul comme un grand. Et là, il y a quoi ? Est-ce qu'il y a des trucs que je t'acomis ? Il va trop vite en fait. Je suis là, voilà. Ah, elle se bat. Trotter, Schuller est parti acheter à manger. J'allais faire rouler le fauteuil jusqu'au balcon pour prendre l'air quand la défense se fait à donner l'alerte. Pourquoi je parle comme ça ? J'ai vu passer des missiles et tout machin. No spoil, vous n'avez qu'à regarder les premiers épisodes. Et oui. Ah, ça, ça n'existait pas. Maintenant, on peut se refoufiler sur le côté. Ils ont innové alors. Je crois qu'il y a 4 ans, 5 ans de décalage entre le dernier... Après, c'est dans le piste. Mon père dit qu'il nous trouvera un appart. Parce que si on n'est plus là, il reste qui ? Un appart. Avec une cuisine. Passons chacun notre tour. C'est pas assez stable. Le clavier vient de se péter la gueule. Tu as rentré. Alors, qu'est-ce que... Oh là 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 là. On va calmer tout le monde en direct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le ménage ici. On est dans les chiottes. Ok. Il n'y a rien. La différence entre quand tu marches et quand tu cours... J'ai déjà plus de filtres. Putain, mais ils durent combien de temps les filtres ? Ça a duré 5 minutes avant, je crois. La différence de vitesse quand tu marches et quand tu cours est juste énorme. C'est-à-dire que quand tu cours, tu... T'es une fusée dans le cul, hein. Mais quand tu marches, tu marches doucement. Je ne sais pas si ça ne la bouille pas un peu les gens, quand même. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas ouf ouf. Je vais tenter un petit truc. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, si je... Ah bah oui, qualité. Si je mettais un truc moyen, par exemple, est-ce que ce ne serait pas mieux ? Flou de mot de vent. Alors déjà, on va mettre... Pas du tout. Ah putain, pourtant, je n'ai pas mis l'RTX. Fais chier. C'était bien quand même avant. C'est quoi le pavage ? Est-ce que... Alors, je vais regarder s'il est toujours aussi beau comme ça ou pas. Ah, il a l'air d'être moins beau ou est-ce qu'il a l'air de planter ? Bonjour. Serait-ce un jeu codé avec le cul ? Ah non, c'est juste que ça prend du temps. Putain, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le PC, il s'énerve d'un coup là. Ok. Petite pause. Réglage, peaufinage, polyfinition technique. application des changements graphiques, de manière à ce que stream pour toi fluide soit. volunteer, de manière à ce que je ne sais pas si vous dell'ont mis l'entend et avez un peu plus d'un coup. Oui. C'est bon. Et bien. Et bien. C'est bon. Et bien. Et bien. ... Ouais ouais ! Ouah il est toujours beau ! Et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide pour vous. C'est un peu moins beau, mais d'accord c'est beaucoup moins beau. Mais c'est plus fluide. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas vomir et voir un truc un peu moins joli. Ha ! Est-ce qu'on se l'ajoute à son thermopile ? Ou est-ce qu'on les laisse passer ? Je ne vois vraiment pas pourquoi ce secteur est interdit aux spectateurs. Les radiations et les monstres n'ont rien d'extraordinaire. Ils ne bougent pas. On dirait qu'il n'y en a plus. Ils n'ont pas bougé. Heureusement qu'ils ne nous ont pas remarqués. Ils étaient nombreux. C'est... ... 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 Un gros qui rugit ! Les blizards ils font des jeux apparemment ! Les tuts-tuts ! Les tuts-tuts ! Chers ! On se doute un petit peu quand même ! Des tas de monstres partout mais... On s'en sort ! Artyom tu avais raison ! Il y a bien des gens dehors ! On ne savait pas ! On pensait être les seuls survivants ! Ah ça alors ! Il faut qu'on prévienne tout le métro ! Ah mais du coup c'était pas livré ? Ah j'ai pas suivi merde ! Mais vous nous avez amené au milieu de nulle part ! J'étais sur toute heure ! Rendez-leur au moins leur match ! Ah ils ont pas dû réunir ! J'ai pris une balle ! J'ai pris une balle ! J'ai pris une balle ! Nickel ! Merci ! Et... Et bah voilà ! Bravo ! Super jeu ! Heureusement que je l'ai payé pas cher ! Ecoutez j'espère que ça vous a plu ! Moi en tout cas j'ai trouvé ça génial ! Bisous ! Ciao ! C'était bien sur le micro ! Non j'ai pas de merde ! C'était une blague ! J'ai pris une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! J'ai besoin de se faire ! C'est une blague ! sur les petits cadavres je sais toujours pas ce que c'est que petit truc en bas à droite donc ça a beau évoluer ça ne dit pas qu'est ce que je dois en faire est ce que je dois en faire des petits ronds et me les fautes dans le tion à le rang au milieu de 8 ans non non surtout pas de là dessus je vais faire ban mais le cube de l'internet général je peux me soigner c'est une autre chose qui c'est c'est un moule avant qui mouline ou quoi un moule avant qui sert à rien rien droite gauche droite c'est la radio on sait quoi ah non c'est là où il y a une ah mais c'est le train allez vite je pense que je pense que à peu près valente à celle du premier opus qui était complètement à chier un record sur la site il avait vachement amélioré le truc du mp jouabilité au top sur la slide autant sur 2033 mais c'était à chier mon putain je suis là pas vu il y a des moments où je passe mais des fois une demi-heure faire un truc parce que c'est dobé parce que ça a été codé avec le cul d'accord c'est quoi ce bruit je suis là en fait attention la plaque tournante je mets au marbre quand on peut se reposer on peut voir ... ... Bon, écoute, si tu sors d'ici, on n'acceptera plus jamais ces conneries, ok ? Des animaux... ... Tu peux m'aider à sortir, connard. Autant le scénario est bien, autant les scripts, les persos sont un peu... ... 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 il regarde par ici et il faut qu'on atteigne cette porte oui donc comment donc on fait essaie de faire diversion en faisant quoi regarde il ya des ordures essaie d'en jeter tu veux que aller chef juste un petit truc que je vérifie effectivement c'est pareil ça je suis pas sûr que ce soit 2033 le truc là on dirait plus les années 80 je vais défoncer la gueule bon oui mais gros que l'autre Tu es blessé ! L'insigne de Hunter ! Il a arrêté la balle ! Fouer en sable ! Est-ce qu'on voit que je suis déçu du script ? Attention, unité de confort en douleur. Ça va faire repartir des missiles ou quoi ? Vous mériteriez de crever plusieurs fois. C'est quoi cet équipement ? Ça, c'est le brouilleur de signal radio universel. Quoi ? Ça empêche Moscou d'entendre Dick ce soir. Et les autres de nous entendre. Moi, c'est que là, il nous entend. Merde ! Le truc, il est cassé. L'autre, il tape encore plus dessus. C'est la méthode de réparation russe, il paraît. Tu as entendu, Artyom ? En fait, il y a des villes partout. J'ai toujours raison. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Mais le monde entier ! Si jamais tu vois que j'ai tort, ça fait le fait que j'ai raison. Pourquoi ? Pourquoi vous cachez Moscou et restez du monde ? Évissez ça ! Parce que la guerre n'est pas terminée ! Et vous vous comportez comme des capables ! Tous les gars seront bientôt là ! Ah, il est un petit... Il se passe bien fait. Je suis avec lui ! Il faut filer ! C'est à toi ! Ils ont laissé ça poser ici ! Il a une tête de vieux fou, lui. Par contre, je kiffe le couteau avec le coup de poing américain, avec les trucs. Il faut vraiment faire ça. Traversez la cour discrètement et prenez la porte où passent les gars ! Par ici, vite ! Allons-y ! Qui est-ce ? André Ivanovicier, Marc, le conducteur du train ! C'est atteindre le hangar ! Oui, je refais... Je vais sortir d'ici ! Ils me connaissent ! Je pourrais circuler facilement ! Quoi les aider André Ivanovic ? J'ai eu ! Je te raconterai plus tard. J'espère. Soyez prudents ! Artyom ! Artyom ! Je vois l'ennemi ! Donne-moi un coup de main ! On y voit pas grand-chose avec cette tempête de neige ! N'oublie pas sa jauge de visibilité, Artyom ! Ça, ça n'a pas changé ! En gros, quand je suis exposé à la lumière, que les ennemis peuvent me voir, le petit machin s'allume ! Voilà, comme ça ! Donc là, c'était pas bien ! Alors là... Ah ! Les chiots turcs ! Les chiots turcs en Russie, c'est bizarre ! Ils ont pas trop les... les turcs les récemment ! J'ai quoi trois balles, les allemands ? C'est chaud là ! Ça va jouer les ninjas un peu ! C'est pas trop mauvais ! Mais il va mal ! Ouais ! C'est le touriste ! Non, il est pas bon ! Mais je pense qu'il se peut vite sur ça ! Et merde ! Ah mais merde Je comprends pas pourquoi je Bon d'accord Je suis mauvais J'arrivais pas à recharger Je sais pas ils m'ont mis E, R, machin Il y avait deux trucs Chaque utilisation Ok 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 Je m'en fous de ma lampe de poche Moi je comprends pas pourquoi le monsieur D'une part il m'a vu et d'autre part Oh bah couvre-moi Mais euh Ah ouais ouais Je connais rien à rien Quoi ? Quoi ? Contact ! c'est il faut que je me spie un peu le cul si je suis trop on m'a dit là, vous avez pétain que là. Juste là, est-ce que là je peux sauter sans faire un état ? Merde, on en voit là. On voit lui. Attention, le centre du commandement a suivi une attaque ennemie. Les attaquants sont probablement encore dans l'ensemble de la base. Arthur, je change de position. Toute personne est frangée au service doit être rabattue immédiatement. Les déplacements des personnels... Bien joué, tu es presque arrivé au hangar. Laissez une pètre. Ah bon ? Attention, le système de brougage est en cours de réactivation. Putain, j'ai réussi à passer en mode... Eh, faut que je respire moi ? Je ne me suis pas rendu compte. Tu peux enlever ton masque, Arthur. Ah... C'est stressant ce jeu. Maintenant, il faut qu'on retrouve Yarmak. Ah, c'est bien. On va continuer une vue dans l'ombre. Ah, il y a nos cru là. Artyom, ils ont eu Yarmak. Il faut qu'on se rapproche. Si tu te rapproche, je vais faire diversion, pendant que tu sauves le vieux. Artyom, essaie de descendre par cette échelle. Mais sois prudent. Tu peux prendre le métalier là ? Il y a un dingue de l'infiltration d'un gars, tu vois. Merde. Vous savez comment c'est arrivé ? J'ai bougé. Ma souris a tapé mon clavier et ça a tiré. C'est pas ma faute, chef. J'ai glissé. Tu vends une balle ? De toute façon, je suis niqué avant. Monte ta tête toi. Regardez, le voilà ! Je sais pas où tu viens toi. Je suis Joe Manzabel en fait. D'accord. Je ne comprends pas tout. Très grave. J'étais content de moi. J'ai essayé de faire un truc plutôt propre en mode ninja et tout. Je suis Joe Manzabel. Les gardes ne nous laisseront pas partir. Il va falloir s'occuper d'eux d'abord. Il va falloir s'occuper d'eux d'abord. Artyom, l'amitié est sur toi. Je suis Joe Manzabel. 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 T'as raison. Bah... Ils sont morts non ? Ils sont où les autres gardes. Venez 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 vous êtesEaux ? **Bouh** Les sodium en clavier et tout. Il faut que ça merdle face pas beaucoup une fois. ça arrête pas mal ça c'est quoi la diff ? Tara c'est toi que j'ai coincé la voie est libre qu'est ce qu'il dit ? qu'est ce que je suis content de toi ? je suis hyper content j'ai envie de vomir allez on prend le train et on se casse d'accord d'accord bah oui je voulais faire le ninja mais bouge ton cul grandias ah ça va ça va ah c'est quoi ça ? active la plaque tournante ta gueule hyper alors déjà tu me dis pas comment faire alerte que tous les groupes rejoignent le hangar non parce que j'ai deux non parce que j'ai pensé vooooh c'est un peu 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 C'est sûr en quoi ? Bon merde, comment tu dis ? Je te lâche pas, je peux comment ? C'était violent ! Allez ! Les scripts, ça me déconneit quoi ! Il y a une commande manuel sur la passe-corps ! Elle est difficile à survivre ! D'accord... Il sera un pot lui ! Allez, viens Michette ! On va le faire ensemble ! Tous ensemble ! Rien ! Rien ! Qu'un peu ! Ouais ! T'es parti, baby ! Je fais que ça hein ! Allez, bisous Michette ! C'est cool ça ! On prend le train, on se taille ! Ouais ! Ah ! On a moins bien réussi ! Oh putain, sa mère ! Ça flash vraiment la gueule pour de vrai ! On a arrêté le conducteur avec deux complets ! Terminé ! Bien compris ! Terminé ! Ah c'est violent en fait ! Pour de vrai ! Eh bien ! Abattez-les ! Quand ton conducteur, ça ! Abattez-les ! On n'existe plus fort ! Ben voyons ! On va bien voir ce que le colonel porte de tout ça ! Le colonel ? Le colonel ? On a un problème par ici ! Papa ! Les gars ! C'est nous ! Aidez-nous ! Ah non ! Mais quelque chose ! Je tue les... Je suis sûr que le groupe père était pas fier ! Colonel, ce sera la courbe martiale pour chacun d'entre vous ! Très bien ! Tout le monde la ferme ! J'arrive pas à y croire ! Bordaise ! Merde ! Alors c'est vrai ? Tu travailles pour eux ? Tais-toi ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Et puis on s'en fout ! Aucune importance ! Vous avez pas idée d'une mortier dans laquelle vous vous êtes fourrés ? On est coincés ! Hamza ne peut pas laisser passer ça ! Des gardiens ne voudront pas ! Non ! Je ne me tairai pas ! À quoi sert ce brouilleur ? Pourquoi il cache le fait qu'il n'y a pas que Moscou qui a survécu ? Là, dans le ravin, il y a des gens, d'autres villes, morts, jusqu'au dernier ! Des femmes, des enfants ! Je vous expliquerai plus tard, en détail ! Et du coup, en fait, lui il est au courant, mais après il n'y a même pas ses hommes quoi ! Robert ! Qu'est-ce qu'on trouve plus loin, sur cette voie ? La voie est sûre ! Au moins sur une centaine de bornes ! On peut se mettre à l'abri, pas trop loin ! Bien sûr ! Mais il faut se dépêcher ! Ils ont appelé le croiseur ! Mais vous, vous restez ! Compris, Major ? Mes hommes n'ont strictement rien à voir avec ceux... Vous savez que c'est pas moins du tout ! À propos du brouilleur ! Moi, je me battrai pour eux quoi qu'il en compte ! Bien sûr ! Artyom, Anna, ils sont des dons ! Personne ! Si c'est pas vous, qui ? Qui ? Qui ? Très bien, Spartiate ! Foutez, je l'adore ! Et à toute ma peur ! Viens avec moi, Artyom ! Partiate, quel est votre métier ? Oh ! Pour espionnage ! Alors que tu te faisais irradier à la surface ! Mon père enchaînait les mensonges ! Mais je sentais pas le boulet ! Envers toi ! Et moi ! Et tout le monde ! Vas-y ! Ah, c'est à l'heure ! Merci ! Je ne peux pas s'aider ! Ils étaient destroyés, là ! Arrêtez immédiatement la locomotive et sortez les mains en air ! Ah ouais ! C'était un avertissement ! Si vous n'obéissez pas, nous tirerons à vue ! Ah ouais ! Elle est foutue, là ! Elle est foutue, là ! Alors, satisfait ! Si bien ce que t'espérais ! C'est trop de l'accusé ! Tu étais au courant ! Tu étais au courant ! Arrêtez immédiatement la locomotive ! Oh merde ! Tu es blessé ? Non ! Trois fois rien ! Oh merde ! Tu es blessé ? Non ! Trois fois rien ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Hum... C'est beau y'accorde ! Ouais alors arrêtez vos conneries, Mellick ! Y'a nulle part où aller ! Vous connaissez pas le coin ! Nous aussi ! On pensait pas aller bien loin ! Juste s'éloigner un peu ! En attendant que l'agitation retombe ! Et vous avez ouvert le feu ! Vous vous laisserez libre si on s'arrête ? Je devrais vous mettre au taré ! Et vous ramenez pour votre procès ! Vous comprenez bien de quoi vous êtes accusés ? Désertion ! Trahison ! Vous vous foutez de moi ! Moi ! C'est un prêtre ! Je vous étonne ! Vous allez où avec ce train hein ? Vous faites une petite balade peut-être ? Non ! Je ne vois qu'une seule possibilité ! Vous avez été assis ! Et vous filer en choix de vos maîtres ! Alors le Pernfix a déjà été prononcé ! Vous n'aurez même pas droit à un procès ! Arrêtez un peu ! Il y a un mec là ! Vous faites de vous emporter ! Des capes ? Des plans dédefend ? Vous voulez vous offrir une retraite au soleil en échange de nos billes ? Vous pouvez le compter ? Des plans ? Raison ! On vous a obéis pendant des années ! Sans poser de questions ! On a versé notre sang pour la conge ! En deux ! Ils nous ont détruits ! Des ronds ! J'ai été soldat de toute ma vie ! J'ai consacré mon existence à mon peuple ! Mon pays ! Mais pas question que je laisse tout ça à des paradigmes comme vous ! C'est une croix d'archive ! Merde ! Je ne vais pas en arriver là ! En trois ! Tes connards ont piché le logo ! Et cette petite émotion ! Ils n'auront pas à l'archive ! Hein ? Morte ! Morte ! Toi ! Je peux faire le logo ! ...encore ? Ah ouais ! J'ai oublié les trucs ! ... je pense que ça va être une connerie on va essayer de se froufier merde mon écran va s'éteindre c'est l'effet c'est pas moi, c'est l'effet c'est la Pigeot il est un peu long quand même hein monsieur Mère Mack, prépare toi à Frené à 20 maintenant un cap, brouille ça commence à chauffer Frené, Frené ! Arrêtez vou en décide ! Des parlementes, espèces d'empoirés j'aurai dit vous buter sur place Pourquoi vous l'avez pas fait ? J'allais ordre de capturer vivants ! Plus la peine de l'étend vivant ! Heu ! Décendez-les ! Attaquez tellement les cibles visibles ! Et attention à la loco ! Ne touchez pas la sautière ! J'ai essayé de vous mettre des détails sur le terrain ! Il fallait pour que vous l'avez fait ! Oh ! Je suis marquée au point de vue envers nos anciens collègues ! Je prie ! Votre cas ! J'avais été décontrable ! C'est un peu chier parce que je m'envoie de plus, je n'ai pas mis le genre ! Je m'occuperai de mots en personne ! Entre les autres yeux ! Saloperie des clopées ! Laissez tomber les subs de l'huile ! Transformez-moi ce truc en grouillet ! Feu à volonté ! Ardome ! Dépêche ! Ils vont nourrir de l'anguette ! Bah oui, je fais ce que je peux mais... Il y a eu qu'il n'y a pas de balle pour un peu suivre les cibles ! Vous n'ordez pas de l'analyse ! Ne tire pas ! Ne tire pas ! Je suis que le chauffeur ! Je suis pas avec eux ! Ardome ! L'inquième en route, c'est près de la courrière que de moi ! Putain, il a sauté le con ! Non, il y avait des trucs là ! Là, à gauche ! Là, je vous ouvre les placards, je suis sûr qu'il y a des trucs cachés ! Allez ! Non ! Non ! Non ! Non ! Allez ! Re-moute ! Re-moute ! Re-moute ! Re-moute ! Tient bon ! Merci, duo ! Bonne nuit ! Qu'est-ce que tu l'as ? Je n'en fais rien ! Trop de love dans le love. T'as de beaux yeux et ton petit masque. Ah, maintenant, on n'est plus seulement des traîtres et carrément des saboteurs ennemis. Nous nous sommes arrêtés à une centaine de kilomètres de Moscou pour consulter nos compteurs Geiger. Le fait est qu'ils sont tous dans le vert, comme s'ils faisaient partie d'un complot. Mais cette nouvelle stupéfiante n'a pas l'air d'impressionner grand monde. Les gars se demandent ce qu'il convient de faire à présent, et moi, j'attends des réponses. Et j'espère que le commandant, qui avait récemment encore toute ma confiance, saura nous expliquer son raisonnement de façon très persuasive. Oui, j'espère, parce qu'il s'est un petit peu foutu de notre gueule quand même, le commandant, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un petit peu le ressenti. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vais arrêter là, parce qu'on en est sur une large. Je vais vérifier la qualité du record, parce que, comme je vous l'ai dit, je teste aussi le nouveau codec Nvidia. Donc, on va voir ce que ça donne. A priori, ça a l'air d'être plutôt fluide sur le feedback que j'avais, mais on va vérifier en vrai. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Petit pouce, abonnez-vous, la petite clochette pour être au courant des prochains épisodes qui vont suivre. Et puis, d'ici là, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao. C'était Nourse au micro.